On coupe à la main le jambon entier avec l'os en effectuant les phases suivantes. Éliminez la couenne, l'enduit superficiel et la hanche. L'os plat qui dépasse de la partie basse du jambon en utilisant un couteau court et robuste. Placez le jambon sur la griffe en tenant vers le haut la partie précédemment découverte et découenée. Commencez la découpe en utilisant toujours les deux mains. Une pour saisir le couteau long et l'autre la fourchette. Ce qui permet d'équilibrer la posture du corps durant la coupe. La découpe doit être effectuée de droite à gauche. Ou vice versa pour les gauchers. Avec un léger mouvement de scie en utilisant toute la longueur de la lame du couteau. Sans trop appuyer, de manière à obtenir des tranches fines et régulières. Commencez par sortir le jambon de son emballage sous vide. Et à l'aide du papier ou d'un torchon propre, par éliminer de la surface du jambon le léger enduit de graisse. Puis ôtez la couenne, côté poitrine, qui est la partie la plus maigre et la plus sèche, en utilisant un couteau à la lame bien affûtée, uniquement sur la partie qui sera ensuite découpée en tranches. Durant cette phase, il est important de ne pas enlever trop de graisse sous-cutanée, mais uniquement la couenne. Placez le jambon sur la trancheuse, du côté où il a été découené, de sorte que la partie du gras externe soit vers le haut. Et que la partie musculaire rouge rosée soit posée sur le plateau de la trancheuse. Commencez la découpe. Chaque fois que la lame de la trancheuse atteint la couenne, répétez l'opération de découenage. Découpez entièrement la poitrine, puis retournez le jambon et continuez la découpe de la partie appelée la pointe. La partie recouverte de graisse doit toujours rester tournée vers le haut. Une fois l'opération terminée, le jambon est prêt à être conditionné. Découpez-vous les dîners de la planche. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !